Bonjour, bienvenue pour un Nordic Green Club de l'association Zone Livre en partenariat avec le Festival des Boréales. Aujourd'hui, je vous présente Les Cousins Carlson, des invités surprises d'après les romans de Katharina Mazzetti. Je vous présente aujourd'hui la BD des Les Cousins Carlson, des invités surprises, publiée aux éditions Thierry Manier, avec Aurélien Dalméda et Aurore Daman, d'après les romans de Katharina Mazzetti. Dans ce tome-là, on est dans le deuxième tome de la série, Les Cousins Carlson se retrouvent pour les vacances, chez leur tante Frida, qui est toujours aussi exubérante, qui a des idées incroyables. Et dans ce tome-là, elle a décidé d'adopter des wombats, ces drôles de petites boules de poils qui sont des petits animaux. Elle a décidé de faire un élevage. Les cousins sont heureux et en même temps surpris de découvrir ces créatures. Ils vont l'aider à mettre un petit parc en place sur la petite île. Mais alors qu'on est dans cette ambiance festive, il va se passer des choses étranges la nuit. Des hommes étrangement grimés vont roder autour de la maison. Qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que Frida est menacée ? Les cousins décident de mener l'enquête et de savoir un petit peu ce qui peut se cacher derrière tout ça. Quand on lit la BD, on est vraiment dans l'impression de retrouver une ambiance à la club, comme dans le club des cinq. Il y a beaucoup d'humour, le suspense est toujours présent. Et ce que j'aime aussi, c'est tout le travail graphique. Les personnages sont mignons, ils ont des têtes un petit peu rondes. Et la colorisation également, très belle. C'est un juste équilibre. Ce côté un peu candeur et avec beaucoup d'énergie, je trouve que ça redonne bien l'esprit des romans. J'avais déjà adoré le tome 1. Et dans le tome 2, je continue à m'amuser. Je dirais que quel que soit l'âge, c'est des BD qu'on peut commencer à lire à partir de 6-7 ans. Puis il n'y a pas d'âge pour s'arrêter, c'est un vrai coup de cœur. Donc moi, je vous invite à découvrir les coussins Carlson. Je vous rappelle, c'est publié aux éditions Thierry Manier avec Aurélien Dalméda et Horreur d'Amand. Je vous dis merci et à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur Elo Asso. A bientôt ! Sous-titrage MFP. A bientôt !